Générique Je remets sur encore une fois le groupe le matin pour cette deuxième conférence du cycle de mois de décembre D'ailleurs cette conférence d'aujourd'hui elle met la main sur le mal en fait un mal quotidien que vivent les entreprises D'ailleurs statistiquement on parle quand même d'un crédit inter-entreprise de quelques 80 milliards de dirhams qui pour moi personnellement a un niveau alarmant et inquiétant parce que bien sûr le rôle de l'entreprise n'est pas de financer parce que ça c'est le rôle du secteur bancaire en général mais de créer bien sûr de la valeur ajoutée pour l'économie Moi je pense d'abord il faut mettre en place une pédagogie une culture un civisme de bons paiements D'ailleurs moi je me pose la question sur la manière de faire est-ce qu'on doit mettre en place la carotte ou bien le bâton La carotte spontanément je pense à une chose par exemple il y a des actions qui peuvent se faire c'est-à-dire par les instances et les institutions qui sont en charge de ça de créer un label un label de ban payeur carrément mieux on peut réfléchir profondément à cette question sur la manière de faire une certification etc comme d'ailleurs il y a la belle RSE etc et aussi penser aussi à des incitations juridiques fiscales pourquoi pas et le bâton est-ce que le bâton toujours est une bonne c'est une bonne approche parce que est-ce que les mesures coercitives peuvent être peuvent c'est-à-dire inciter les entreprises à améliorer leur délai de paiement parce qu'il y a des entreprises qui à mon sens qui utilisent le délai de paiement comme aussi un moyen de financer de financer pas des spéculations voilà peut-être des fois des investissements mais il y a des entreprises qui paient parce que et ne peuvent pas payer et d'ailleurs est-ce que ce sont des mesures qui sont adaptées à ce profit d'entreprise bon voilà et puis bien sûr mettre en place d'ailleurs moi j'insiste toujours sur le côté digital est-ce que est-ce qu'on peut utiliser toutes en fait les nouvelles technologies etc pour plus de transparence déjà dans les chiffres voilà et de fiabilité également voilà et également pour pouvoir donner les outils nécessaires aux entreprises pour c'est-à-dire des entreprises pour pour connaître leurs clients est-ce que ce sont de bons payeurs de mauvais etc est-ce qu'ils peuvent accepter des moyens de paiement etc 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 etc